Bonjour tout le monde, c'est Nathalie. Alors, qui dit mois de septembre, dit automne, dit retour à l'école depuis quelques semaines pour les enfants, beaucoup d'activités pour les parents. Et aujourd'hui, je veux vous présenter deux plantes qui sont dans mon jardin. Il y a encore des plantes dans les bacs. J'ai rien récolté, mais j'ai pas tout récolté. Alors ici, nous avons le thym, le thym vulgaris à gauche, et ici le serpolet. Une chance que j'ai identifié que j'ai gardé les petits poteaux quand on les a achetés parce que sincèrement, ils se ressemblent. Il faut vraiment les sentir ou sinon voir les fleurs. L'été, on peut voir les fleurs. Ici, c'est un jardin d'ombre, mais quand même, on voit qu'ils ont bien poussé. Alors, je vais soit les utiliser fraîches dans la cuisine ou même dans les infusions fraîches. C'est vraiment très bon. On peut faire aussi des limonades au thym et citron. Et le serpolet, c'est la même chose. Son goût est un petit peu moins prononcé. C'est sûr, les effets sont quand même similaires. Mais si on regarderait les chromatographies de Martin, ça serait un petit peu différent, là, vraiment. Et celle-ci, j'aime bien l'utiliser en infusion lorsqu'il y a congestion nasale, comme en ce moment pour moi. Et dans les infusions, je vais prendre 2-3 branches de teint frais. Sinon, je peux le faire également sécher. Le mettre sur une corde et en petits bouquets. Faire sécher. Je vais en avoir tout l'hiver. Une infusion de semité, des petites feuilles séchées, c'est environ une cuillerée à thé par tasse d'infusion. Également, quand j'ai le rhume, quand j'ai le nez congestionné, je vais prendre l'eucalyptus radiata. J'ai aussi, ce que je prends aussi quand mon nez est congestionné, c'est le Sinus Med, le Neal Med Sinus Rince. Alors, c'est une solution saline que vous allez mettre un petit peu d'eau tiède. Et là, après ça, c'est expliqué sur Internet. Là, je ne vous montrerai pas comment, mais ça fait vraiment du bien. Et aussi, je prends un spray pour mal de gorge. J'aime bien, on pourrait faire une teinture d'équinacée. Les premiers symptômes, vous prenez l'équinacée. Vous continuez avec l'infusion de miel, au moins pour de miel de thym et de citron. Au moins pour deux semaines, le maximum. Celle-ci, c'est pour la gorge, quand c'est irrité. Mais je vous souhaite une excellente santé. Passez un bel automne, pas trop enrhumé, avec un bon système immunitaire et avec des belles infusions de plantes. Vous allez avoir bientôt la formation sur les fines herbes. C'est une mine d'art d'informations que j'ai bien hâte de vous présenter. C'est une mine d'art d'informations que j'ai bien hâte de vous présenter. Merci.